Ah, alors, ah oui, c'est bien là, oui, il n'y a pas de doute, on est bien dans le désert, même si je n'ai pas mis mon costume d'aventurier pour vous faire traverser le Bahrein. Oui, nous sommes ici dans un petit archipel du Golfe Persique, c'est un royaume. Aujourd'hui se dispute le Bahrein International Trophy, c'est un petit oasis de verdure ici, Bahrein International Trophy, groupe 2, doté de 1 million de dollars, avec deux Français qui courent, Calife pour Carlos et Yann Lerner, ainsi qu'Andromède avec Christophe Soumillon pour Francis-Henri Graffard. La première édition en 2019 avait été gagnée par la France Royal Julius depuis la course à monter, monter, monter dans ce petit royaume ici du Bahrein. Vont-ils s'imposer ? C'est ce qu'on va voir tout de suite, allez, on y va. Ah ah, ça se rapproche toi, Mickey, nous avons un gang français ici, ça va Christophe ? Ça va, ça va ? Ça va bien. Yann Lerner, Christophe Soumillon, Miguel Blampin, qui ne monte pas aujourd'hui, Miguel ? Il ne se sent pas à l'aise sans micro, il faudrait peut-être plus tendre. Alors tu vas monter Christophe, Andromède, tu es ici à Bahrein, d'ailleurs tu es déjà venu ici ? Non, Découverte. Alors tu as fait le tour de la piste ? Non, c'est magnifique, franchement, je dis bravo parce que l'état de la piste est parfait, une très longue ligne droite qui fait quasiment 600 mètres, donc non, très très bonne surprise. On a confiance en toi Christophe, Christophe qui va courir contre son ami finalement, Yann Lerner et voisin ici, qui va présenter Calife. Alors on se rapproche, merci Christophe, on se rapproche, là on n'est plus qu'à une heure et demie de la course, ça monte un peu en pression là ? Non, non, tout va bien, voilà, le cheval s'est très bien acclimaté, donc il n'y a pas de problème. On rappelle, c'est Calife, un beau cheval, magnifique cheval noir, qui porte des couleurs locales, là on est vraiment entouré de toutes les nouveaux amis finalement, parce qu'ils sont propriétaires aujourd'hui de plus en plus chez toi, c'est important ? Oui, on espère qu'on va pouvoir faire plaisir à tout le monde, c'est sûr qu'il a beaucoup de supporters ce soir. Heureux qu'il t'aile Francis fitte un long voyage, et oui, on est dans les classiques évidemment avec Andromède, tragédie cornelienne évidemment, et Francis, Henri Graffard qui court aujourd'hui à Bahrein pour la première fois d'aéropa. Oui, oui, tout à fait, mon premier voyage ici. Et au milieu d'un grand voyage aussi, après, direction le Japon derrière ? Oui, oui, on part lundi soir avec mon épouse pour le Japon, c'est génial, oui. Quelle aventure effectivement ! Alors Andromède, explique-nous un peu une jument de 5 ans qui n'a fait que monter les échelons. On l'a toujours bien aimé, on a eu des petits pépins de santé au début de sa carrière, et l'année dernière elle avait fait vraiment une saison très très solide, et quand on a pu gagner un, deux handicaps, on les endurcit ces chevaux-là, je trouve que, donc ça c'était très positif, et puis on avait décidé de la garder pour cette année, en pensant que le but c'était de gagner un groupe, on avait gagné une liste l'année dernière. Elie Heno qui vient en personne, alors que nous vaut ta présence, Elie ? On s'intéressait à ce qu'il se fait à l'étranger, pour essayer de trouver les bonnes idées à répliquer, puis beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnalités ici, il y a beaucoup de monde, et puis bien sûr soutenir les Français. Il faut porter la bonne parole aussi, la France, le Bahreïn, c'est bien d'avoir des rapprochements. Il y a Faux Inaz qui aime beaucoup la France, etc., il y a des liens, mais il faut les resserrer encore, c'est un pays qui monte. Bien sûr, et c'est l'une des raisons aussi pour être là, et puis on a très bonne discussion avec eux, et peut-être des projets qu'ils pourraient avoir le jour à l'avenir, peut-être une collaboration, on verra ça. On aimerait bien en savoir un peu plus, nous ? C'est trop tôt. C'est trop tôt ? Vraiment ? Absolument. Merci beaucoup, Eli. Alors, nous sommes ici à côté de Taddy Gosden. Alors, lui, c'est un habitué Taddy Gosden du Bahreïn, puisqu'il a son quatrième partant, j'en perds mon micro, son quatrième partant, fourth runner for Taddy Gosden here in Bahreïn, with his lead artist, the favorite. Yeah, exactly, obviously, he's only three years old in the field, but he's a horse who's progressed well through a deer, and he's progressed well up in trip as well. Obviously, he's his first time on a mile in the quarter here today, but, you know, the track's top of the ground, which he enjoys, and it's quite a slick mile in the quarter, and it's quite a fast mile in the quarter. Ça a commencé en 1977. Ça a commencé en 1977, the race is here. Can you explain when was the change, really? There's always been a huge passion for races, and I suppose more importantly horses here, a huge love of prominence in Bahreïn and across every region. But I suppose, you know, the last seven, five years, and even more recently, there's been a huge impetus on getting international competition, and I think that's really captured everyone's imagination. everyone's really got behind having good horses that are abroad, take on our best local horses, and it's... everyone likes a bit of competition, and it's created just that. Mais dans le concert des plus grandes Kazakhs internationales qui fréquentent désormais l'hippodrome d'Alrifa, celle des Godolphines, Yonmant ou Koulmor, la plus regardée ici dans ce Bahreïn International Trophy 2024 reste celle de la Gestar, Sir Alex Ferguson, légende vévante du football, dont les couleurs sont rouges, comme celle de l'équipe de Manchester United, dont il a forgé l'immense palmarès. Il est présent en personne pour défendre son titre avec son propre élève, Spirit Dancer. Vainqueur en 2023, ce fils de Frankel monté par Oisin Or tente un comeback improbable après une blessure, de longs mois d'arrêt et une rentrée ratée, 7ème sur 8 en Angleterre. They're in the game. Yeah, let's go. OK. And they're off. Calife manque de ruiner ses champs sous la selle d'Adri de Vriss à la sorte d'Estal. Il trébuche et se retrouve à l'arrière. Spirit Dancer avec sa grande liste en tête et sa Kazakh rouge est à l'extérieur, tout comme l'an dernier. C'est Sovereign Spirit avec Sofiane Saadi qui part en tête tandis qu'Andromède est au sein du peloton, Kazakh bleu monté par Christophe, soumis. Dans le dernier tournant, Point Losdell attaque le premier avec Ryan Moore. Lead artiste Kazakh, Yudemont, Vert Tok Rose, semble faire un canter. À l'extérieur, nous avons Spirit Dancer qui arrive au centre. La casa rouge à Adrie de Viss revient d'ailleurs dans le sillage d'Andromède qui fait un instant illusion. Mais lead artiste prend si franchement l'avantage qu'il semble parti pour la gloire vainement poursuivi par Spirit Dancer. Andromède s'accroche pour conserver une place tandis que ça filtre à la corde. Calife, lead artiste, va-t-il aller au bout ? Va-t-il aller au bout ? Oui, oui, mais non, car Spirit Dancer est vraiment le plus fort. Calife termine troisième, excellent troisième à la corde. Andromède est cinquième. Congratulation, Mr. Farré, second time winner here. Last time, he was a little bit an outsider, but this year, you had the pressure to come back. Yeah, he, different race. It's amazing. The race panned out the same. They went a good solid gallop and he crept into it. Three down, I thought, well, he wins again. And then, the second horse kicked clear and I thought, oh God, we're struggling here and I was sort of quite happy to finish second. Well, not happy to finish second. I thought he was going to finish second. and just the last hundred yards there I stood with Charlie Appleby. I think Charlie drove him over the line. So, no, it was great. It was great viewing for me. Not probably for the second, but great viewing for us. He's a real fighter, unlike you. He's a very tough cookie and a very easy horse to train. For some reason, he just loves Middle East and, you know, he was progressing in his twilight years, but with the prize money so big, we've got to aim at these races and we're just delighted we've got one in the bag anyway. How could you transfer your fighting spirit to your horse? Very easy. It's scaring me. No, it's unbelievable. He's one of your first bread horse. Are you very proud about that? Is it your first or your first? Yeah, absolutely. And it's by Franco. It's a great pedigree. I mean, it's been through a lot this year because I had this injury and it's coming out. Thanks. Do you have more pressure to come back, to win again? Well, we want you to come back. It's a great country. They've been really good to us. Thank you. Such a great performance. Ah, but no, we're going to do it in French. It's Yann Lerner, Calif. You're really third. You didn't see the race. you were coming back and all the people were focused on the duel in fact, in the way, in the hearty spirit dancer who won. Super mega Calif. Raconte-nous. Yes, very good. Malheureusement, at the exit of the box, the horse came out of the race. That's why he was found in the rear guard. But he came up very well in the horses to come back to the 3rd place. Normalement, il devrait rester sur place ici avec notre équipe qui est là pour s'occuper de lui. Et voilà le temps de bien décider. Il est possible qu'il aille à Hong Kong ou sinon qu'il fasse un peu le parcours qu'il avait fait l'année dernière avec peut-être la Saoudière. Merci beaucoup Yann. C'est ainsi que nous concluons ce voyage. Les deux Français courent super bien. Andromède et donc Calife. Les deux font l'arrivée et donc Calife qui est troisième de cette cour. Le début d'une grande aventure pour rien de dernière. Merci Yann.